qui est basée sur l'irrigation dans l'état d'Affar. Assistance humanitaire fournie à quelques 2,5 millions de personnes dans l'état du Tegraï. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Alente Ibarou avec le journal du février 10. A l'invitation du président de la République du Burundi, Evariste Daishimiye, la présidente Salawar Gzode est arrivée à Bunjumbura pour une visite de travail de deux jours. Le président du Burundi et les hauts fonctionnaires du pays ont chaleureusement accueilli la présidente Salawar Gzode et sa délégation à leur arrivée à l'aéroport international Melchior Dadaï. Lors d'un point de presse, la présidente Salawar a déclaré « Je suis honorée de me rendre au Burundi en tant que chef d'État éthiopien et je suis déterminée à travailler pour renforcer les relations entre les deux pays ». Accompagnée de son homologue burundais, la présidente Salawar a déposé une jargue commémorant le père de la démocratie au Burundi. Les présidents devraient discuter des questions bilatérales et régionales pour renforcer encore les relations entre l'Éthiopie et le Burundi. Le premier ministre Abiy Ahmed a apprécié la culture du blé d'été basée sur l'irrigation dans l'État d'Affar. Le premier ministre a noté que le déménagement dans l'État montre un grand potentiel de substitution, des importations, de l'autonomie et la clé de nos aspirations en matière de croissance, de développement et de prospérité, a déclaré le premier ministre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Dina Mufti, a déclaré que l'Éthiopie était pleinement attachée à la mise en œuvre du programme de l'Union africaine. Il a également déclaré que l'Éthiopie est toujours prête à résoudre le différent frontalier avec le Soudan de manière pacifique et diplomatique. L'ambassadeur Dina Mufti a présenté le point de presse hebdomadaire du ministère axé sur diverses activités diplomatiques du ministère. La 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine et la 38e réunion du conseil exécutif de l'Union africaine récemment concluent. Divers engagements du ministère et des organes compétents concernant les efforts humanitaires et de réhabilitation intégrale, y compris les principales activités liées à la diplomatie économique, les activités diplomatiques axées sur les citoyens et le renforcement des capacités des membres du personnel. En ce qui concerne les activités diplomatiques, l'ambassadeur a déclaré que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie avaient eu des discussions fructueuses avec l'administrateur adjoint du PNUT et le directeur régional pour l'Afrique Ahuna Eziakonwa et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. L'ambassadeur Dina Moufti a également déclaré que la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine et la 38e réunion du conseil exécutif de l'Union africaine se sont déroulées avec succès virtuellement, ajoutant que la pandémie de Covid-19 et l'accès au programme de vaccination étaient les principaux problèmes. Dina a également déclaré que la présidente Salor Zaudé avait informé la 34e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine de l'attachement indéfectible de l'Éthiopie à l'Union et la position de l'Éthiopie pour résoudre pacifiquement les différents fronts alliés entre l'Éthiopie et le Soudan. En outre, l'ambassadeur a souligné que sous la devise Rising Ethiopia, la communauté de la diaspora fait la promotion de l'Éthiopie qui reçoit le sceau d'approbation du World Travel and Tourism Council qui représente le voyage et le tourisme mondial. A cette occasion, il a également été noté que plus de 703 Éthiopiens avaient été rapatriés de Beyrouth et d'Arabie Saoudite grâce aux efforts de diplomatie citoyenne du gouvernement. Le vice-président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Addis Ababa déclare que le grand barrage n'est rien de moins qu'à Doha. Dans un entretien avec ETV, le vice-président Sheik Ali Mohamed a donc appelé les Éthiopiens à répéter l'unité et la détermination des ancêtres jusqu'à la finalisation du projet phare de l'Éthiopie. Dans une interview exclusive avec ETV, le vice-président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Addis Ababa a déclaré que les Éthiopiens devraient s'unir pour accélérer la finalisation du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il a également mentionné le haut esprit de coopération entre le gouvernement et le public, contrairement à d'autres époques, comme étant une bonne occasion d'unir les efforts publics vers les objectifs nationaux. Il faut élever le grand barrage quand on parle de la victoire d'Adwa parce que ce dernier n'est pas moins qu'Adwa à certains égards. À ce propos, ce qu'il faut faire comprendre aux forces étrangères qui assument le monopole de notre eau, c'est que leur préoccupation n'est jamais une véritable pénurie d'eau. Nous, les Éthiopiens, devons donc défendre cet intérêt pervers comme nous avons vaincu l'intérêt des envahisseurs à Adwa. Et cette génération éthiopienne devrait s'adonner la main pour achever le barrage et faire l'histoire de la postérité. Le vice-président a également déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne n'était rien de moins qu'Adwa. Le barrage signifie nos yeux. Ce que le Soudan et l'Égypte nous demandent, c'est de donner nos yeux. Aucun Éthiopien n'est disposé à le faire. Par conséquent, nous devons continuer à déployer le même effort concerté pour achever le barrage. A cet égard, nos ennemis n'ont pas encore compris que le public a maintenant une bonne attitude envers l'opérateur en place. Il y a quelques années, nous avons tous perdu espoir avec le gouvernement d'alors. Alors, tout le monde fait maintenant preuve de coopération avec le gouvernement dans tout ce qu'il veut. Cependant, le gouvernement devrait punir les bandits en Éthiopie qui travaillent pour accomplir les missions pervers de nos ennemis. Sous-titrage ST' 501 Les acteurs sur le terrain ont suggéré la nécessité d'inclure correctement la victoire d'Adwa dans le système circulaire afin de la promouvoir correctement auprès des générations actuelles et futures. Ceci est conformé à la victoire écrasante que la bataille d'Adwa a provoquée en brisant de la mentalité coloniale et la suprématie blanche. Moubarak Moussa a plus. Adwa est toujours le témoin de ce que les Africains ordinaires peuvent faire lorsqu'ils se rassemblent en tant qu'agriculteurs, éleveurs, femmes et ruraux, ouvriers et artistes. Ils ont pu remporter une victoire décisive contre les forces coloniales mondiales. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont d'accord sur sa conservation et sa documentation. La victoire d'Adwa est également considérée comme acquise pour le solide mouvement panafricain. La victoire d'Adwa est devenue un tremplin pour le mouvement panafricain. C'est un moyen pour les Africains de discuter de la question africaine dans diverses réunions mondiales. Ils se sont rencontrés d'abord à Londres, puis à Bruxelles et à Paris. Peu à peu, il est revenu à son origine l'Afrique dirigée par Kouame Nkouma. La raison principale était la victoire d'Adwa car la mentalité coloniale était déjà brisée dans la bataille d'Adwa. C'est donc devenu une source de fierté pour tous les Noirs qui accordent leur droit à l'indépendant. Par ailleurs, l'éminent historien Ahmed Zakaria a suggéré la nécessité d'inclure correctement la victoire d'Adwa dans le système curriculaire en gardant à l'esprit la victoire écrasante qu'elle a remportée pour les Noirs. Il est important de se demander pourquoi nous n'avons pas correctement inclus la victoire d'Adwa dans le programme. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails car il a besoin de recherches supplémentaires. Mais la réussite est que les gens commencent à développer le sentiment d'appartenance à la victoire d'Adwa. Même après 120 ans, nous assistons à des mouvements encourageants parmi la population. Nous avons un musée ici à Addis Ababa et à Wuchale pour nous aider à commémorer et à valoriser la victoire à différents niveaux. La bataille en elle-même est très appréciée au niveau mondial. Il n'y a aucun pouvoir de gratter cette gloire par un aucun moyen. Et la victoire témoigne encore du fait que le Noir a remporté la victoire contre le soi-disant blanc civilisé. Ces historiens ont appelé les citoyens éthiopiens à maintenir leur histoire en mettant de côté les petites différences. L'Éthiopie travaille activement pour apporter jusqu'à 9 millions de vaccins Covid-19 au cours des deux prochains mois, a déclaré le ministère de la Santé. La ministre éthiopienne de la Santé, Léa Tadessa, a déclaré que 9 millions de vaccins Covid-19 seront importés dans le pays fin mars ou début avril 2021. Lorsque la ministre a informé les médias des progrès du mouvement national de port de masques, pas de masques, pas de services, elle a déclaré que des travaux de dépistage sont en cours pour identifier ceux qui auront la priorité dans la campagne de vaccination. Le ministre a déclaré que les agents de santé de première ligne, les professionnels de la santé publique, les travailleurs des transports publics et certains autres travailleurs sociaux ont reçu la priorité dans la vaccination. Et pour conclure, la Commission nationale des gestions des risques de catastrophe aux côtés de l'Agence pour les réfugiés et les rapatriés a annoncé qu'elles travaillaient sans relâche pour réactiver pleinement et continuer de fournir tous les services nécessaires aux réfugiés érythréens. Selon le communiqué de presse au conjoint, une aide humanitaire appropriée est fournie dans l'État du Tegraï. Quelques 2,5 millions de personnes de l'État de la région de Tegraï reçoivent une aide alimentaire et non alimentaire. Le nombre de personnes ayant besoin d'aide de l'État qui était de 1,8 millions avant le début de l'opération d'application de la loi est désormais passé à 2,5 millions. 780 000 nécessiteurs ayant rejoint la liste après l'opération. Quelques 890 000 cantos de blé supplémentaire ont atteint le port de Djibouti et seront bientôt distribués aux bénéficiaires. Diverses activités sont en cours pour résoudre les problèmes rencontrés lors du transport de l'aide vers les bénéficiaires. Autre le soutien alimentaire et non alimentaire, diverses activités sont également menées par le comité pour la paix et la reconstruction sous les auspices du ministère des Finances et du ministère de la Paix. Entre-temps, l'Agence pour les réfugiés et les rapatriés a déclaré qu'elle rétablissait pleinement et continué de fournir tous les services nécessaires aux réfugiés érythréens dans les camps de réfugiés d'Adi Harouch et de Maï-Eni en résidant près de 70% des réfugiés érythréens dans les camps relativement accessibles et l'opération de rétablissement de l'ordre a été rapidement dans la région. Actuellement, nous sommes heureux de vous informer que notre homologue, le haut-commissaire des réfugiés et des partenaires commence à s'engager dans la restauration des installations et des services dans les camps des réfugiés et l'opération pour les réfugiés revient à des conditions normales. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre a apprécié la culture du blé d'été basée sur l'irrigation dans l'état d'Affar. Assistance humanitaire fournie à quelques 2,5 millions de personnes dans l'état du Tegraï. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes dans le journais. Sous-titrage Société Radio-Canada